Est-ce que vous avez vu la blague ? La photo ! Elle passe devant le texte ! Elle grossit, elle passe devant le texte ! C'est trop trop drôle. C'est vraiment trop trop drôle. Et tu vois, les ESP, bon encore une fois, dans les caricatures, parce qu'il y a plein d'ESP qui ont un humour beaucoup plus fin que ça, mais les ESP, eux, ils vont s'amuser, genre à casser des trucs, etc. pour rigoler. Alors que les EMP, eux, ils vont en général, genre juste faire des trucs comme ça. Ils vont partir de des petits délires, ils vont juste avoir des idées un peu farfelues. Et par exemple, là, quand il va faire grossir les mailles, il va la faire passer devant, genre comme si elle avançait vraiment devant le truc, tu vois. Juste des petits trucs inattendus, en fait. Et ils pensent à des possibilités. Ah, ce serait marrant si, oh, et si on faisait ça ? Et si on faisait ça ? Et si l'image avait passé devant ? Et si ce truc-là ? Et si ce truc-là ? Ils vont juste partir dans des possibilités dans leur tête. Et du coup, ça va être plein de petits trucs, genre de micro-trucs, mais qui sont, en tout cas, que je trouve incroyablement drôles, parce que justement, c'est tellement absurde. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelqu'un, par exemple, qui m'a… Je vais vous passer un extrait. Ce n'était pas prévu. Oula, attendez, je n'avais pas prévu de faire ça. Oui, j'étais en train de regarder Squeezie qui cuisine. Et alors, j'ai reçu ce commentaire tout récemment de Purple Calmar. Ok. Belle image. Sur la vidéo, humour, N-E versus S-E. Tes exemples qui peuvent sembler anodins sont souvent super précis. Par exemple, je suis ENFP et ma copine ESFP. On partage beaucoup de caractéristiques de vie. Et à un côté, faire n'importe quoi sans trop réfléchir, effectivement. C'est cool, mais elle aime beaucoup Mickaël Yune, parce que c'est l'exemple que j'avais pris. J'avais pris comme exemple pour l'humour S-E Mickaël Yune, qui s'amuse à crier, qui s'amuse à partir dans des magasins et à faire une bataille de nourriture avec ses potes, etc. Enfin bref, c'est vraiment du désordre dans le monde réel. Donc, je ne l'ai pas typé encore une fois, mais je pense que c'est un ESP. Ça doit être une sorte de Thibault in shape. Je pense que Mickaël Yune, c'est une sorte de Thibault in shape, si ce n'est pas exactement Thibault in shape. C'est le style de personne, tu vois, à peu près. Je ne vais pas énormément rire devant. Je ne vais pas trouver scène nulle non plus. À l'inverse, les N-E d'hommes comme moi vont préférer la cité de la peur par rapport au S-E d'hommes. Je n'ai jamais vu ce film, mais les quelques extraits m'ont bien fait rire, la cité de la peur, effectivement. Et du coup, quand il m'a envoyé ça, je me suis dit, je vais retourner aller voir des extraits de la cité de la peur. Et effectivement, dans le film, la cité de la peur que je n'ai pas vue du coup, mais effectivement, c'est vraiment de l'humour très N-E. Je vous montre deux extraits, puis je vous explique vite fait, puis ensuite, on continue. C'est beaucoup de trucs comme ça. Tu vois, beaucoup de trucs très absurdes, beaucoup de trucs totalement inattendus, genre que tu ne peux pas anticiper. Tu vois, c'est genre, c'est anti-NI. « Vous voulez un whisky ? » « Oh, juste un doigt. » « Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? » La fameuse phrase, vous avez certaines mots, enfin, certaines mots, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être déjà entendues. Et tu vois, ce genre de jeu de mots aussi, cette tendance à jouer sur le sens des mots, etc. Les doubles sens, tu vois, c'est de l'humour, en fait, c'est plus subtil. C'est de l'humour plus intellectuel, entre guillemets. C'est de l'humour moins Mickaël Youne. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas de l'humour à la Mickaël Youne, ce n'est pas de l'humour à la Thibaut Inchiape. C'est de l'humour plus à la Maxence, à la Pyrrique, de l'humour à la Pyrrique, le gars s'y croit un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Les blagues que je fais, c'est plus du côté La Cité de la Peur que du côté Les Onze Commandements ou Les Quinze Commandements, je ne sais plus, c'est quoi le film, de Mickaël Youne. Deuxième tips. Quel psy choisir ? Ne le choisir surtout pas au hasard. Attention. Vous avez un problème avec votre père. Je n'ai pas de père. J'aurais tenté. Il est primordial que le psy soit con. Pétant. C'est une blague, je suis l'as du jeu de mots. Il y a aussi le psychologue qui, lui, va plus réagir, échanger avec toi, toi-même, tu sais, à émettre de son quand j'étais face à lui. Vous devriez faire de la pâte à modeler du côté de La Roche-sur-Yon. Je n'habite pas du tout à La Roche-sur-Yon. Ah, on y vient. Ça commence à devenir intéressant. Continuez. C'est pas la ville où j'habite. Donc vous mentez. Vous me mentez. Je suis un professionnel. C'est vrai. Ça marche ? Merci docteur. Allez, sans rancune. Après, voilà, tu peux être confronté à d'autres types durs l'huberlus, un petit peu moins descriptibles, que je m'énervais trop facilement. Et vous savez à quoi c'est dû, ça ? Non, du coup, c'est juste que je m'énerve facilement. Oui, mais c'est l'énervement ou quoi. Enfin, tout découle du cul. J'aime bien les pommes. C'est le cul. Lire des livres. Tout n'est que cul. Retenez cela. Je l'ai tatoué ici. Je suis un passionné de cul. J'espère que je vous ai donné une leçon de vie. Je vais croquer la vie à pleines dents. Moi, je vais croquer un cul. Je vous ai dit que j'aimais le cul. Un tigre ? J'entends. Un papillon ? Jean-Marc Morandini ? C'est exact. Présent, vous allez me parler de votre vie en trois mots. Canapé, bonhomie, hésitation ? Pourquoi pas. Alors, si quelqu'un ne te convient pas, n'hésite surtout pas à changer et à en tester plusieurs. Finalement, c'est un petit peu comme les bites. Cette métaphore n'est pas du tout adéquate. Oh, bonjour. Salut à tous. Et bienvenue pour un nouveau podcast. Comme les podcasts, ce n'est plus trop à la mode, je vais parler d'un sujet assez original. Les profs ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a trois sortes de profs. Trois sortes de profs. Il y a des profs qui s'apprennent toujours à toi et ça donne un peu ça. Loïc, t'es collé ! Oh, mais monsieur ! Il n'y a pas de mec qui tienne. Donne-moi ton carnet. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Tu as aussi le genre de prof qui ne va pas arrêter d'arriver. Arrête ! Salut. Salut. Donc, je disais... Il y a aussi le genre de prof qui ne va pas arrêter d'arriver. Oui, je me souviens. Je voulais te dire, ce n'est pas du tout original. Oh, non ! Change de sujet ? Mais prof, mec, ça a déjà été fait 3000 fois. J'ai une idée. Je recommence. Salut la compagnie, c'est Loïc et ces vidéos pour un nouveau podcast. Et comme ce n'est plus trop à la main, je vais parler d'un sujet assez original. L'école ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a trois sortes d'écoles. Trois sortes d'écoles. Ce n'est pas original non plus. Je fais quoi du coup ? Tu devrais arrêter la vidéo. Beaucoup, brutalement. Sans même me laisser finir ma... C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je tiens à préciser que je l'ai faite au premier degré. Si c'est nul, ce n'est pas fait que c'est vrai. Il ne faut pas croire. Vous aussi, me donnez des sous sur mon compte Tipeee. Je suis fait un projet Kickstarter et Ulule, les deux, pour avoir beaucoup de sous. Je compte sur vous, là-dessus. Vous aussi, partagez la vidéo pour que je sois connu et faire beaucoup de vues et avoir beaucoup de sous. Je tiens à réaliser aussi que malgré que j'aime l'argent, je resterai intègre. Je ne ferai pas de placement de produit intempestif. Donc, ayez confiance en moi. Ayez foi en moi. Ça va... Franchement, ce serait bien. Au revoir. Le monde de cons, putain. Donnez-moi vos sous.